Salut à tous, aujourd'hui critique littéraire, donc j'ai mis les lunettes pour vous parler de ce formidable livre bourré de paradoxes, de biais idéologiques et de traces de doigts. Alors il est co-écrit par deux pointures en économie, Claude Schwab, déjà le fondateur du Forum économique mondial, Je ne veux pas avoir peur ! Et Thierry Malray, le directeur associé de Monty Barometer, un service d'analyse économique prédictive succincte. Rien que ça. Et après une fusion, on se retrouve donc avec un livre de prédiction économique post-Covid pour anticiper le monde de demain. Même si d'après eux, faire des prévisions, c'est le jeu des fous. Bah j'espère qu'ils ne comptent pas nous entraîner dans leur folie. Hum, jolie contradiction pour un livre de prédiction, et ça le résume bien, parce qu'entre banalité et évidence, les rares faux, ils ont pris des risques et ils ont tapé à côté. Exemple quand ils parlent de pétrole. Le pétrole à prix bas, si cela se maintient, ce qui est probable, pourrait encourager les consommateurs et les entreprises à dépendre encore plus des énergies à forte intensité de carbone. Bah au moment de l'impression de son livre, le pétrole commençait déjà à augmenter. Ou encore quand il parle des pays les plus pauvres d'Afrique, qui se relèveront jamais du Covid. Dans les années à venir, alors que la pandémie infligera des souffrances à l'échelle mondiale, il est fort probable que la dynamique n'ira que dans un sens pour les pays les plus pauvres et les plus fragiles du monde. De mal en pied. La fragilité des états reste un des défis mondiaux les plus critiques, particulièrement en Afrique. Bon à chaque fois je donne pas tous les exemples, mais on a l'idée globale. Au final, les pays les plus pauvres d'Afrique ont été peu touchés, et leurs difficultés post-Covid sont les mêmes que celles d'avant. Le Covid, il n'y a rien changé. Là où ils ont été bons par contre, c'est de sortir le livre 6 mois après le début de la pandémie. C'est-à-dire trop tôt pour pas raconter de la merde, mais pile poil pour en vendre une flopée. Là, c'était bien joué niveau financier. Et c'est vrai qu'au final, c'est peut-être le meilleur coup du binôme. Bon allez, on attaque. Qu'est-ce que c'est que ce livre ? Quel est son but ? Covid-19, la grande réinitialisation, tente d'identifier et de mettre en lumière les changements à venir et d'apporter une modeste contribution en décrivant ce à quoi pourrait ressembler leur forme la plus souhaitable et la plus durable. L'objectif de ce livre est d'offrir quelques lignes directrices cohérentes et théoriquement fiables sur la suite éventuelle des événements, et de le faire de la manière la plus complète possible. Pour eux, il faut se servir de la crise du coronavirus, pour tenter de changer les choses. Nous sommes maintenant à la croisée des chemins. Une seule voie nous mènera vers un monde meilleur, plus inclusif, plus équitable et plus respectueux de mère nature. L'autre nous conduira dans un monde semblable à celui que nous venons de laisser derrière nous. Mais en pire, est constamment jalonnée de mauvaises surprises. C'est un petit peu du niveau des vœux d'une mis... Tout le monde aimerait rendre le monde meilleur, mais pourtant ce qui est écrit dans ce livre, et bien c'est un monde meilleur selon leurs critères. Et c'est pas les critères de tout le monde. Il s'agit de rendre le monde moins clivant, moins polluant, moins destructeur, plus inclusif, plus équitable, et plus juste que celui dans lequel nous vivions à l'ère pré-pandémique. Sois gentil, pas méchant, c'est pas gentil d'être méchant. Ne pas agir équivaudrait à laisser notre monde devenir plus méchant, plus divisé, plus dangereux, plus égoïste, et tout simplement insupportable pour de larges segments de la population mondiale. Ne rien faire n'est pas une option viable. Quel grand homme. Alors c'est bien gentil tout ça, mais comment on en arrive là ? Quand tu lis ces phrases, tu te dis que ça va être une sorte de mode d'emploi. Mais en fait non, il n'y a rien de concret, en tout cas sur les côtés équitables et inclusifs. Mais bon, plutôt que de parler de ce qu'il n'y a pas, on va essayer de voir ce qu'il y a dans ce livre. Paradoxe premier, la pandémie. Le point de départ, c'est la pandémie. C'est la raison de nos malheurs, la raison d'être de ce livre, et un beau prétexte pour agir. Au niveau mondial, si l'on considère le pourcentage de la population mondiale touchée, la crise du coronavirus est, jusqu'à présent, l'une des pandémies les moins meurtrières que le monde ait connues au cours des 2000 dernières années. Elle ne constitue pas une menace existentielle, ni un choc qui laissera son empreinte sur la population mondiale pendant des décennies. Ah bon ? Mais si c'est pas une menace, pourquoi on est rentrés en guerre ? En réalité, la pandémie exacerbe considérablement les dangers préexistants auxquels nous n'avons pas réussi à faire face de manière adéquate depuis trop longtemps. Elle accélérera également les tendances inquiétantes qui se sont développées sur une longue période. D'après eux, le monde allait mal et la pandémie a été une sorte de révélateur auprès des gens qui n'avaient rien remarqué. Ah genre on était au bord du précipice et là la pandémie est arrivée par derrière et elle a fait bouf, hop, un petit peu en avant, on dégringole. Mais par contre, à aucun moment ça a été un problème de gestion de l'événement. Non, les gouvernements ont fait ce qu'il fallait. Et ceux qui disent le contraire se trompent. L'impact le plus immédiat et le plus visible est que de nombreux gouvernements seront pris à partie avec beaucoup de colère dirigée contre les décideurs politiques et les personnalités politiques dont les réponses à la gestion de la Covid ont semblé inappropriées ou mal préparées. Comme l'a observé Henri Kissinger, la cohésion et la prospérité des nations reposent sur la conviction que leurs institutions peuvent prévoir les catastrophes, endiguer leurs effets et restaurer la stabilité. Lorsque la pandémie de Covid-19 sera passée, les institutions de nombreux pays donneront l'impression d'avoir échoué. Mais juste l'impression, hein. Si jamais on fait face à une épidémie vraiment virulente, j'en doute pas et nous trouverait des nouvelles privations de liberté aux petits oignons, mais en continuant tout pareil, c'est-à-dire sans endiguer sa propagation, parce qu'on ne veut pas fermer l'espace aérien, tout ça, on se retrouverait sûrement avec un ou deux milliards de morts. Mais avec une gestion impeccable. Donc la vraie question, c'est à qui la faute ? Pourquoi cette petite pandémie nous a tellement mis dedans ? Paradoxe numéro 2, la mondialisation. D'après eux, c'est la faute à nos trop grandes interconnexions et interdépendances. Toutefois, dans le monde hautement interconnecté et interdépendant d'aujourd'hui, l'impact de la pandémie ira bien au-delà des statistiques déjà stupéfiantes, concernant simplement les décès, le chômage et les faillites. Et donc en grande partie à cause de la mondialisation. Ce qui précède montre clairement que le progrès technologique et la mondialisation sont les principaux coupables d'une plus grande interdépendance. Mondialisation, interdépendance, interdépendance, gestion merdique de la pandémie. Il est inutile de tenter de rétablir le statut quo. L'hyper mondialisation a perdu tout son capital politique et social. Et il est devenu politiquement impossible de plaider en sa faveur. Donc peut-être démondialiser, tu te dis ? Eh ben non, parce que ce serait la fin du monde. Un retrait hâtif de la mondialisation entraînerait des guerres commerciales et monétaires, endommageant l'économie de chaque pays, provoquant des ravages sociaux et déclenchant un nationalisme ethnique ou clanique. Donc qu'est-ce qu'on fait ? Instaurer une forme de mondialisation beaucoup plus inclusive et équitable qui la rendrait durable, tant sur le plan social qu'environnemental, est la seule façon viable de gérer ce retrait. Ah d'accord, on continue pareil quoi. Je pense qu'en peignant notre capitalisme en vert, ça devrait passer aux yeux du public. Le problème, c'est que la pandémie, elle n'en aura sûrement rien à foutre du changement de devanture. En fait, ils semblent tellement omnubilés par la mondialisation comme saint Graal que ce biais idéologique leur empêche de réfléchir correctement. Alors qu'on le sait, pour revenir à l'Afrique par exemple, que les pandémies, elles voyagent en avion. Et que si on voulait vraiment les arrêter, c'est peut-être là-dessus qu'il faudrait agir. Ah, vaincre un virus en l'isolant, ça pourrait paraître logique, mais c'est pas envisageable pour des super mondialistes comme Schwab ou Attali. Pour qui ? Un pays, c'est un hôtel. Ah, tu commences à te demander si l'objectif de ce livre, ça serait pas en fait de dire comment, grâce au Covid, redonner un petit coup de peps à la mondialisation qui commençait à être sur une mauvaise pente. Le monde d'aujourd'hui est plus interconnecté que jamais. Mais depuis plus d'une décennie, l'élan économique et politique qui a plaidé en faveur de la mondialisation et a soutenu son développement s'est essoufflé. C'est triste. Les risques de la mondialisation financière sont devenus de plus en plus évidents suite à la grande crise financière qui a débuté en 2008. Et pour nous rassurer, il nous explique que c'est pas la première fois que la mondialisation a le banc de mou. L'antimondialisation a été forte pendant la période précédente 1914 et jusqu'en 1918, mais moins pendant les années 1920. Mais elle a repris dans les années 1930, à la suite de la Grande Dépression. Et heureusement, à chaque fois, une bonne guerre a redonné de l'élan à la mondialisation. Et là, bah, ça tombe bien avec le Covid, nous sommes en guerre. Contre un ennemi invisible, ça marche peut-être moins bien, hein. Il en faudrait peut-être un vrai. De là à croire que c'est pour ça qu'on va en Ukraine faire la guerre contre les Russes. Eh, oh, quand même. Paradoxe 3, gouvernance mondiale. D'après nos deux économistes, la clé pour lutter efficacement contre une pandémie, c'est une forte gouvernance mondiale. Et il ne cesse dans le livre de rabâcher, bah, que ça a merdé parce qu'il y a eu échec de cette gouvernance mondiale. D'une part, la fin chaotique du multilatéralisme, le vide dans la gouvernance mondiale, et la montée de diverses formes de nationalisme, rendent plus difficile la lutte contre l'épidémie. Récemment, les institutions mondiales et les organisations internationales ont été soit affaiblies, comme l'Organisation mondiale du commerce ou l'OMS, soit incapables de faire face à la tâche. C'est bien de le reconnaître. Pour eux, tout est lié. Un risque de maladie infectieuse aura forcément un effet direct sur l'échec de la gouvernance mondiale, l'instabilité sociale, le chômage, les crises fiscales et la migration involontaire. Qu'est-ce qu'il vient faire là ? En résumé, au niveau mondial, la vertu et l'entraide a brillé par son absence. Ils admettent par contre qu'à plus petite échelle, ça s'est mieux passé. Dans les conditions de stress, notre attachement à nos proches se renforce, avec un sentiment d'appréciation renouvelé pour tous ceux que nous aimons, la famille et les amis. Tout au long des périodes de confinement, des exemples remarquables de solidarité personnelle ont fait surface. Mais voilà, c'est pas parce que ça a pas marché à grande échelle et que ça a plutôt mieux marché à petite, qu'il faut penser que l'état-nation, ça serait mieux qu'une gouvernance mondiale. Attention ! Mais il y a un côté plus sombre à tout cela. Cela déclenche également une montée des sentiments patriotiques et nationalistes, avec des considérations religieuses et ethniques troublantes, qui entrent également en ligne de compte. En fait, on se rend compte dans leur développement que la gouvernance mondiale, c'est surtout utile pour conserver une mondialisation économique. La pandémie, on s'en branle un peu. Cela ne sera possible que grâce à une meilleure gouvernance mondiale, le facteur d'atténuation le plus naturel et efficace contre les tendances protectionnistes. Et c'est non négociable ! Non, non, non ! Le trilemme suggère que les trois notions de mondialisation économique, de démocratie politique et d'état-nation sont mutuellement irréconciliables, si l'on suit la logique selon laquelle seuls deux d'entre elles peuvent effectivement coexister à un moment donné. Il va falloir faire des choix. Comme personne au monde ne veut sacrifier la démocratie de façade, l'état-nation doit disparaître pour laisser s'épanouir la mondialisation économique. D'où l'importance de la gouvernance mondiale effaçant l'état-nation. Et ceux qui sont contre, ils sont soit d'extrême-gauche, soit d'extrême-droite. Dans ce bouquin, ça préfère abandonner la logique que la mondialisation économique. Même sans la pression de l'extrême-droite et des militants écologistes, de nombreux gouvernements se rendront compte que certaines situations de dépendance commerciale ne sont plus politiquement acceptables. C'est des malins. Comment l'administration des Etats-Unis, par exemple, peut-elle accepter que 97% des antibiotiques fournis dans le pays proviennent de Chine ? Ils sont emmerdés parce qu'ils aimeraient mondialiser à fond, mais ils voient que ça capote un peu. Heureusement, ils ont un dernier recours. Le résultat le plus probable de ce continuum mondialisation-absence de mondialisation réside dans une solution intermédiaire, la régionalisation. Le succès de l'Union européenne... Succès à l'Union européenne à la suite, je suis désolé, j'y arrive pas. Le succès de l'Union européenne en tant que zone de libre-échange ou le nouveau partenariat économique régional global en Asie sont des exemples parlant de la façon dont la régionalisation pourrait bien devenir une nouvelle version édulcorée de la mondialisation. Quand on peut pas le mieux, on fait ce qu'on peut. Ah bah en ce moment, on est en plein dedans, le succès de l'Union européenne, là, avec l'énergie. Peut-être qu'une gouvernance mondiale pour gérer des problèmes mondiaux, une pandémie, la gestion des océans, ça aurait une certaine logique, mais c'est pas du tout incompatible avec l'état-nation, avec une gestion locale de problèmes locaux. Ah, en fait, pour la gouvernance mondiale, le mieux, c'est un ennemi commun. Ah, la pandémie, ça a failli passer. Si jamais on valide pas le réchauffement climatique, je me demande ce qu'ils vont nous inventer, là, les adeptes de la gouvernance mondiale. Mais là, les prémices d'une gouvernance mondiale, à l'instar de l'Union européenne, nous montrent qu'il y a une volonté de diriger bien plus que ça et de laisser y prospérer une mondialisation économique nocive, d'où le rejet. Paradoxe 4, technologie verte. On a le droit dans ce livre à deux chapitres qui suivent, l'un sur la réinitialisation environnementale et l'autre sur la réinitialisation technologique. On sauve la planète en y allant à fond sur la tech. Pour dire les choses simplement, les grandes innovations technologiques sont sur le point d'alimenter un changement capital dans le monde entier. Pour eux, entrer dans l'époque du tout numérique, de l'automatisation, de la livraison à domicile par drone d'un produit et en fait le tour du monde grâce à Amazon alors qu'il était dans le magasin juste à côté de chez toi, eh ben, c'est bon pour la planète. Parallèlement, de grandes entreprises en ligne comme Amazon ou Alibaba se sont développées de manière décisive dans le domaine de l'eau de zoo, en particulier dans la distribution alimentaire et la logistique. Ça leur semble d'une logique infaillible. Le monde sera plus écolo, hyper connecté et avec des robots. Mais par contre, dans le livre, ils expliquent pas comment des nouveautés qui consomment de l'énergie vont en consommer moins que si elles n'existaient pas. Là, je suis un petit peu perdu, pas toi ? Attends, il n'y pas là, lui ? Ah non, sujet Covid, donc peut-être pas de monétisation et lui, il ne vient pas travailler pour rien. Mais bon, finalement, il ne nous manque pas trop. Finalement, il est remplacé par un robot. L'automatisation du vide. Bref, le seul argument qu'il donne ici pour une technologie qui permet de moins polluer, eh ben, c'est le télétravail pour éviter les transports et la visioconférence pour éviter de prendre l'avion. Le même raisonnement s'applique à de nombreux domaines divers comme se rendre en avion à une réunion. Zoom est plus sûr, moins cher, plus écologique et beaucoup plus pratique. Enfin, comme il le dit dans un interview, ça, c'est pour les autres, pour les gens vraiment importants. Il est quand même primordial de se rencontrer de visu, de serrer la main. Après un petit tour en avion, pourquoi pas à Davos ? Se parler face à face, ça change tout. Si on a ce contact direct, on a la base d'exprimer aussi des choses d'une manière un petit peu personnelle, de dire vraiment ce qu'on pense. Et ça, c'est l'esprit de Davos. Compte tenu de la rigueur des confinements, le chiffre de 8% semble plutôt décevant. 8%, c'est la baisse des émissions mondiales de dioxyde de carbone en 2020, grâce au confinement. Il semble suggérer que les petites actions individuelles, consommer beaucoup moins, ne pas utiliser nos voitures et ne pas prendre l'avion, ont peu d'importance par rapport à l'ampleur des émissions générées par l'électricité, l'agriculture et l'industrie. En gros, la pollution s'échappe finalement en grande partie du pot d'échappement de la mondialisation économique. Et pour ça, dans ce livre, ils n'ont pas de proposition. Paradoxe 5, les Etats-Unis versus la Chine. Bon, celui-là, c'est pour le plaisir parce que je crois que c'est mon passage préféré au moment où il parle de la future potentielle plus grande puissance mondiale et que dans le même paragraphe, ils arrivent à se contredire. Il n'y a pas de bons et de mauvais points de vue, mais des interprétations différentes et souvent divergentes qui sont souvent liées à l'origine, la culture et l'histoire personnelle de ceux qui les avancent. En ce sens, un point de vue chinois et un point de vue américain peuvent coexister, ainsi que de multiples autres points de vue au sein de ce continuum, chacun étant réel. Et là, je suis entièrement d'accord parce que c'est vrai qu'on a trop souvent tendance à penser l'histoire comme un bloc monolithique et surtout à ne pas respecter les différents points de vue. Mais là, tu vas voir, au bout de quelques phrases, le respect, il a disparu. La vision chinoise du monde et de la place qu'occupe le pays dans celui-ci est influencée par l'humiliation subie lors de la première guerre de l'opium en 1840 et de l'invasion qui a suivi en 1900. A l'inverse, la façon dont les Etats-Unis voient le monde et la place qu'ils occupent repose en grande partie sur les valeurs et les principes qui ont façonné la vie publique américaine depuis la fondation du pays. Ah bah oui, c'est sûr, il faut absolument être du côté des Etats-Unis de leurs valeurs et de leurs principes bien connus et surtout pas aux côtés d'un pays revanchard comme la Chine. Il s'est fait bouffer le cerveau par Hollywood ou c'est que ça l'arrange ? En plus, c'est faux, les Chinois, ils n'en ont plus rien à faire de la guerre de l'opium. Par contre, ils ont encore une rancœur contre les Japonais. C'est comme si nous, par exemple, on en voulait toujours aux Russes à cause de la défaite de Napoléon. Non, on en veut aux Russes à cause... à cause... à cause de Macron et de Bruno Lumière. Ah, Bruno le maire. Vous prendrez bien une petite conclusion. Bon, on va s'arrêter là et si je devais résumer ce livre, je dirais Covid-19, une chance à saisir pour effacer l'ardoise des pilleurs du monde et leur ouvrir les portes vers un nouveau braquage. Ah ouais, alors le gré trisette, ça serait un petit peu dans l'idée un formatage des mémoires. Oui, que tous ceux qui ont gagné plein d'argent sur le dos des peuples et de la planète grâce à un capitalisme débridé et une mondialisation outrancière ne s'en fassent pas trop. Même si ça a sauté aux yeux de tous à cause du Covid, aujourd'hui, on fait table rase. Mais ils peuvent quand même garder l'argent. Évidemment. Voilà, je laisse le passé derrière moi. Donc tous ceux à qui je devais de l'argent, sachez que je ne vous paierai pas. C'est tout à fait ça. Le Covid-19 offre à tous une seconde chance. Ils vont pouvoir faire exactement pareil. Mais en mieux. En plus inclusif. En plus équitable. Et en plus respectueux de la nature. Enfin, sur le papier. Oui, j'ai violé des gamines pendant 50 ans. Mais c'est du passé. Merci de ne pas me juger sur mon passé. Surtout qu'aujourd'hui, j'en viole beaucoup moins. Et puis deux fois par semaine, je fais du bénévolat dans une crèche. Et malheureusement, aux yeux d'une majorité, ça va passer. Quand tu rajoutes le mot vert derrière le mot capitalisme, pour beaucoup, ça n'a plus rien à voir. C'est pas la même chose. Et là, avec le travail forcé inclusif, la privation de liberté équitable et la pollution respectueuse de la nature, je vois pas de quoi on pourrait se plaindre. Et le pire, c'est que comme tous les décisionnaires et les milliardaires sont d'accord avec ce concept, c'est ce qui va se passer. Mais alors, il n'y a pas de complot. Non, tout est au grand jour. On a juste une clique qui veut plus que tout la plus débridée des mondialisations économiques. Ah, pour faire prospérer leur business. Et donc, pour lutter contre leur principal ennemi, l'État-nation, ils souhaitent une gouvernance mondiale. Et pour l'obtenir, la pandémie, finalement, c'est qu'un prétexte. Ok, mais si on veut quand même des complots, c'est peut-être au niveau de l'ennemi commun comme prétexte que ça se joue, non ? Je sais pas, future pandémie, extraterrestre, troisième guerre mondiale... Oui, oui, oui. Moi, finalement, j'espère qu'à choisir, ce sera le réchauffement climatique. Je précise que je me suis basé que sur le livre et non sur ce que Chouab a pu dire et écrire en dehors de ça. Sinon, en effet, il y aura une matière à extrapoler. Comme d'habitude, merci à ceux qui commentent, je vous adore. Merci à ceux qui partagent, ceux qui regardent jusqu'au bout, ceux qui aiment et ceux qui tipent.